Musique Et salut les amis c'est Blasto et aujourd'hui je fais une petite vidéo d'annonce pour vous annoncer que je change le modpack de FTB Alors peut-être que vous reconnaîtrez ou peut-être que vous ne reconnaîtrez pas, bon ça dépend Si vous connaissez un petit peu les modpack FTB sur tous les derniers, vous aurez déjà deviné sur quel modpack je vais tourner désormais Du coup ça sera le Direwolf 20, donc le tout dernier, la version 1.12 Je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa parce que déjà c'est vrai qu'il y a une perte d'intérêt pour Feat the Beast Ultimate Qui est assez conséquente on va dire par rapport aux autres saisons, c'est à dire que là vraiment le premier épisode a plutôt bien marché Mais à partir du deuxième c'est déjà parti à un stade où plus personne ne regardait vraiment Bon après je peux le comprendre évidemment puisque Ultimate est un vieux modpack, c'est vrai que les mods ne sont plus très très intéressants forcément Alors que là du coup sur le Direwolf 20 je me suis dit, enfin j'ai jamais voulu tourner sur un modpack de youtuber justement comme ça Parce que je me suis dit, ça sera vraiment bien pour la personne en question D'ailleurs que le modpack est taillé pour lui en fonction de ce qu'il aime tout ça Mais pour quelqu'un d'autre je trouve que ça n'aurait pas forcément d'intérêt Et du coup là j'ai ravalé un petit peu ma fierté, enfin pas ravalé ma fierté mais plutôt disons que je me suis fait violence J'ai décidé de tenter quand même quelque chose de nouveau pour une fois Et bah finalement je ne suis pas déçu, j'ai regardé un petit peu les mods, un petit peu les nouveautés Et je me suis dit que c'était vachement impressionnant parce qu'il y a beaucoup de mods Qu'on ne retrouve dans aucun autre modpack Notamment un qui m'a vraiment bluffé et que je vous montre de suite que vous avez peut-être déjà vu Qui sont les constellations en fait Alors je sais plus le mod exactement, j'avais le livre tout à l'heure dans les mains En gros vous verrez, enfin il y a les étoiles normales du jeu qui ont été supprimées Pour être remplacées par des vraies étoiles qui sont plus ou moins visibles en fonction du temps que vous passez dans le jeu Enfin que vous passez dans la nuit parce que là par exemple le soleil est en train de se coucher C'est le crépuscule et du coup les étoiles sont de plus en plus visibles Elles scintillent et ça c'est vraiment magnifique Et d'après ce que j'ai pu voir, on va pouvoir noter les constellations si on en trouve Pour ensuite faire diverses choses avec Alors je sais pas exactement, j'ai regardé vraiment littéralement 10 secondes Mais bref voilà, tout ça pour vous dire que Feed the Beast Ultimate saison 4 va se terminer ici Puisque de toute façon j'avais prévu plein de choses Mais si ça ne vous intéresse pas alors il vaut mieux que je change Que je fasse quelque chose d'autre qui vous intéresse davantage De toute façon je ne peux pas vous en vouloir, ça je comprends tout à fait que ce genre de modpack ne vous intéresse plus Néanmoins j'espère que le let's play qui va arriver prochainement Ce bio mais vraiment magnifique, j'avais jamais vu ça avant Néanmoins j'espère que ce nouveau tuto, enfin pas nouveau tuto Mais ce nouveau let's play qui va arriver prochainement sur le modpack Direwolf 20 va vous plaire J'espère vraiment parce que ça, enfin c'est pas que ça prendrait triste mais ça sera un petit peu dommage que vous ne soyez pas forcément intéressé par ça Enfin bref je vais faire de mon mieux pour que le let's play se passe du mieux possible justement Comparé à Beyond, Beyond qui était pas mal mais sans plus du coup j'avais un petit peu perdu d'intérêt aussi Là franchement il y a l'air d'avoir quelques mods vraiment sympa, on va avoir beaucoup à pas faire Avec un peu de chance, si ça marche suffisamment peut-être que je ferai des lives sur le Direwolf 20 Excusez-moi j'ai du mal à parler aujourd'hui Enfin je ferai peut-être des lives là-dessus parce que ça me tente quand même, c'est les vacances Et je me dis pourquoi pas faire des lives sur Minecraft En plus comme ça je pourrai interagir avec vous en direct Donc voilà, si vous avez des choses à me dire n'hésitez pas à le faire dans les commentaires Je serai vraiment ravi de vous répondre ou bien juste de discuter avec vous Vous pouvez toujours rejoindre mon serveur Discord, je crois qu'il est dans la description Ou bien dans les liens de la chaîne Dans les liens de la chaîne c'est sûr qu'il est Alors ça c'est aussi des petites constructions sympas, c'est quoi ? Astral Sorcery Bon tout ce qui est étoiles et tout c'est vraiment un truc qui me passionne aussi Donc j'espère qu'on va pouvoir vraiment bien s'amuser Enfin bref, du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire Ah oui ici un petit dernier truc Je risque de modder un petit peu le modpack encore Enfin rien de bien méchant, je ne vais pas rajouter des gros mods vraiment insane Non je vais rajouter des petits mods assez sympas que j'ai trouvé sur Minecraft France ou Minecraft FR Il faut dire que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué Minecraft Vanilla Donc les dernières versions je n'y connais absolument rien Je ne sais même pas les nouveautés qu'il y a dans le Vanilla Alors imaginez les mods Et du coup j'ai vu quelques mods assez sympas Alors là je ne m'en souviens pas comme ça Je crois que c'est pour rajouter des panneaux qui vous permettent de vous téléporter Ce sera juste pour faire un petit peu de déco C'est rien de bien méchant de toute façon S'il y a bien des mods cheatés je ne les mettrais pas Les mods cheatés parce que forcément ça n'a pas trop d'intérêt Pourquoi cette lave est aussi peu lumineuse ? C'est bizarre ça Enfin bref Voilà donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire Les mods ont l'air vraiment magnifiques C'est vraiment abusé Enfin voilà donc c'est tout ce que j'avais à vous dire N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Si vous avez bien aimé Enfin si vous avez aimé cette petite vidéo annonce Et si vous êtes surtout impatient plus ou moins De voir le nouveau let's play sur Direwolf 20 A commenter donc pour me dire ce que vous souhaiteriez voir Si vous voulez que je fasse des lives Ou si vous préférez un autre modpack Mais ce qui m'étonnerait parce que c'est quand même un des plus récents Et sûrement l'un des plus intéressants selon moi Et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux Donc voilà Je vous tiendrai au courant sur Twitter Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos Allez bye bye